Lors du sommet de la CDAO à Abuja, plusieurs points cruciaux ont été abordés par le président Fay, notamment la réconciliation régionale, les sanctions économiques et l'importance de l'unité au sein de la CDAO. Pour sa première participation à un sommet de la CDAO, le président Bassirou Diomé Fay a plaidé pour des réformes visant à rapprocher l'institution des populations. Il a réaffirmé l'engagement profond du Sénégal envers la CDAO et a souligné l'importance de renforcer les efforts collectifs pour promouvoir les projets et initiatives communautaires. Le président a insisté sur la nécessité de transformer l'image de l'institution régionale, souvent perçue comme distante des populations qu'elle doit servir. A la demande de son homologue nigérian, Bolatin Ubu, le président Fay a accepté de jouer le rôle de médiateur entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel, AES, récemment formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette décision marque une étape importante dans les efforts de réconciliation régionale, alors que ces pays ont décidé de former une confédération distincte de la CDAO. Le président Fay a également abordé la question des sanctions imposées par la CDAO à certains de ses membres, soulignant leurs impacts économiques et sociaux sévères. Il a appelé à une réflexion sur la pertinence de ces sanctions, qui peuvent renforcer l'idée d'une institution punitive plutôt que protectrice. Les sanctions imposées aux pays membres ont créé des tensions significatives, et Fay a mis en garde contre le risque de voir ces pays quitter la CDAO, ce qui serait un revers pour le panafricanisme. Pour conclure, le président Fay a appelé à des réformes nécessaires pour adapter la CDAO aux réalités contemporaines. Il a insisté sur l'importance de l'unité et de la coopération pour préserver les idéaux des pères fondateurs de l'organisation. En acceptant la médiation entre la CDAO et l'AES, le président Fay joue un rôle clé dans la stabilité et la cohésion de la région.